Le message c'est d'essayer de leur transmettre à eux ce que nous on ressent. Nous ce que l'on ressent c'est qu'on n'a pas envie de tout renverser, on a envie qu'une démocratie se mette en place un jour. Donc on sait qu'eux ils sont pris dans leur métier, dans leur vie comme tout le monde. On aimerait juste qu'ils comprennent parce qu'on sait que par leur travail, par leur mode de vie, on ne part forcément en mesure de comprendre l'ampleur de la douille de la fausse démocratie dans laquelle on vit. Il y a vraiment des banques qui élisent un président pour nous à travers leurs médias et nous on doit subir ça. Et on nous croit qu'on vit en démocratie parce que les mêmes médias nous répètent ça alors qu'ils sont complices de cette arnaque. Et on sait que les flics on n'est pas contre eux, moi je n'ai jamais été violent. Mais si on peut essayer de communiquer et de leur faire comprendre, parce qu'un jour je pense qu'ils seront avec nous, parce que le bon sens veut que quand il y a des milliardaires qui s'enrichissent comme pas possible, il y a une forme d'illogisme, voilà c'est simplement le bon sens. Et eux on sait que pris dans leurs problèmes de tous les jours, ils n'ont pas forcément le recul, on ne leur en veut pas, on engage un dialogue ici, même si ce n'est pas si évident que ça, c'est un dialogue. Vous manifestez malgré les tensions qu'il peut y avoir, c'est important de manifester les tensions qu'il y a. Les tensions elles sont là parce que le gouvernement va, dès qu'il y a un mouvement qui va à son encontre, il va créer des tensions pour le délégitimer. Donc si on recule devant ça, qu'est-ce qu'il nous reste ? Est-ce qu'on doit vraiment, pour renverser les choses, est-ce qu'on doit passer par la légalité des choses ? Non, c'est un non-sens. Le pouvoir en place écrit les lois, donc pour se maintenir, il écrit les lois. Donc forcément, pour renverser les choses, on est obligé de passer par une forme d'illégalité. Mais quand elles se manifestent par du pacifisme et par une marche de 30 km qui dure des heures sans qu'une vitrine ne soit pétée, avec des revendications claires qui sont dans le fond un RIC, un référendum d'initiative citoyenne, il n'y a rien ni de fasciste ni de rien du tout. Je pense que c'est légitime d'entraver la loi lorsqu'elle ne nous permet pas d'exprimer des choses aussi simples et de bon sens que ça. Écoutez, on a essayé de le faire. Aujourd'hui, il nous parle soit vers le champ de Mars, soit à Versailles. On a des revendications qui sont d'un autre ordre. On n'est pas là pour négocier ni des salaires, ni quoi que ce soit. On est là pour revendiquer une remise en cause du système dans lequel on vit, dans lequel on sait qu'on est oppressé, et qu'on n'a pas les outils. On a un semblant de démocratie, un semblant de liberté d'expression. On ne peut pas rester dans les clous de la loi pour revendiquer les choses qu'on a à dire aujourd'hui. Vous connaissez tous les Gilets jaunes qui se radicalisent et se radicalisent pour se faire entendre ? Les Gilets jaunes, ils vont se radicaliser parce que lorsqu'un message, il est pacifique, il est clair, il est plein de bon sens, et qu'il est refusé d'une manière brutale, forcément derrière, ça va générer un stress. Et la loi du plus fort, c'est le peuple, c'est la loi du nombre. Maintenant, si les gens veulent tirer sur la foule, etc., ils vont être obligés d'en arriver là. Ils ne comprennent pas que les gens ont compris l'essence de ce système. Comment vous voyez l'évolution du mouvement dans les prochaines semaines ? C'est la marche de l'histoire, il n'y aura rien à faire contre ça. Est-ce qu'il faut que le gouvernement annonce que les Gilets jaunes... Un RIC, un RIC, mais il ne le fera jamais parce que ça va compromettre tous les intérêts bancaires. Les gens ne veulent pas qu'une minorité se fasse de l'argent. Donc automatiquement, le RIC sera réprimandé. C'est tout.